On l'explique aussi parce que les lieux de connexion sont souvent, et restent encore très importants, sont les tiers-lieux, enfin ce que veut dire tout ce qui est cybercafé, qui sont majoritairement fréquentés par des hommes, notamment le soir. Répartition par langue, on a quand même une forte population arabophone qui est sur Internet, il ne faut surtout pas la négliger. Les sites les plus visités en Algérie sont quand même des sites arabophones, notamment les sites de presse, Naha, Choror, sont les premiers. Répartition par âge, une population très très jeune. Si on additionne les 20-45 ans, on arrive à 77,2%. Donc 77,2% des internautes algériens ont entre 20 et 45 ans. Et ça aussi sans surprise, ils sont majoritairement au nord du pays. Ça suit très logiquement la densité de la population. On arrive à la région centre avec presque la moitié, enfin ou même la moitié des internautes algériens, suivi par l'est, l'ouest et le sud ou le grand sud. En ce qui est de la fréquence de connexion, on a une très très grande majorité qui se connecte plus plusieurs fois par jour. En désimposition, une fois par jour, avec 17,4%, ce qui est énorme. En ce qui est de la durée de connexion, plus de 55% déclarent se connecter plus de 3 heures par jour. Ça, c'est un chiffre qui est bien au-dessus de toute la moyenne internationale. C'est énorme, plus de 3 heures. Tout est relatif après. Les lieux de connexion, on a quand même le domicile qui arrive en tête des lieux de connexion avec 88%. Durant la première enquête qu'on avait réalisée, ce chiffre était en bête, enfin, il était plus petit comparé à celui-là. Mais ça est dû aussi à la génération de l'ADSL et de l'offre d'Algérie Télécom. En ce qui est des revenus, 5,20% des internets algériens en moins de 15 000 dinars. On imagine que ce sont des étudiants. On imagine. Et puis, la plus grande tranche a entre 30 000 et 50 000 dinars. Avec 24,9%. Juste pour résumer, les chiffres d'internet en Algérie. On a eu une évolution très, très rapide du nombre d'internautes, une multiplication par 7 en l'espace de 7 ans. Une population jeune, qui est de niveau universitaire et aussi des CSP supérieurs, devrait accroître avec un temps et une fréquence d'utilisation des plus élevées au monde. Un accès principalement résidentiel et avec un débit en amélioration. On l'a constaté ces derniers mois, le débit a doublé. Ça dépend chez qui, mais chez moi, oui. Et aussi, les Algériens sont bien équipés en appareils technologiques. Je ne l'ai pas mis ici, mais le taux de connexion via smartphone, tablette sur les sites algériens arrive à à peu près 20%. Donc, on était à 10, 11% avant la 3G. On est aujourd'hui à 20% avec la 3G. Et puis, un nombre de pollutions spécialement depuis le lancement de la 3G. Donc, ça, c'est pour la partie Internet. Là, on arrive justement aux réseaux sociaux en Algérie. On a bien sûr Facebook qui est en tête de tout ce qui est social media en Algérie. Les autres, beaucoup moins et loin derrière. Le réseau professionnel LinkedIn avec 500 000 comptes en Algérie et qui dépasse via des hauts pour plusieurs raisons. Et surtout, aussi, depuis le lancement de la version francophone de LinkedIn. Twitter avec plus de 80 000 Twitter en Algérie. Ça, c'était l'enquête qu'on avait réalisée pour le Antique Magazine il y a un mois et demi, deux mois. Après, les chiffres de Google et de YouTube que Google ne nous donne pas, mais qui restent quand même énormes. Un petit focus sur Facebook en Algérie. Beaucoup résument Facebook aux social media en Algérie. Ils ont peut-être raison parce que c'est quand même le réseau social le plus utilisé en Algérie avec 6,8 millions d'utilisateurs en Algérie. Là, je pense qu'on est passé à la troisième position en Afrique. On a même dépassé le Maroc qui a eu la 3G bien avant nous. Rien que pour l'année 2013, on a eu plus d'un million d'utilisateurs. Enfin, de comptes Facebook créés en 2013 en Algérie. Pareil, en ce qui est du profil du Facebooker algérien, on retrouve un petit peu les mêmes tendances que l'internaute algérien. C'est-à-dire une majorité de profils de sexe masculin avec 68% et 32% de comptes Facebook de sexe féminin. En ce qui est aussi de la répétition par âge, on retrouve une grosse population très jeune, voire jeune. Donc, les 13-24 ans représentent la majorité. Ou même si on est en cette tranche de la population de 13 à 34 ans, on est à 46, 40, presque 90%. La moitié au centre, suivi de l'Est, l'Ouest et puis le Sud, avec 9%. On a 66,4% qui passent plus de 30 minutes par jour sur Facebook. Donc, de ces 6,8 millions de comptes Facebook, 66% passent plus de 30 minutes par jour sur ce réseau social. Voilà, ça c'est un petit aperçu du réseau social lui-même. Là, on arrive aux acteurs. En fait, les acteurs, ils sont multiples et très divers. On a de tout. Les principaux sont les marques, bien sûr, les pages des marques. On a la première page des marques en Algérie, c'est Oredo, et ça, c'est depuis un petit moment. Là, elle a passé le cap de 1,4 millions. Voilà, aucun commentaire. Suivi de Jay-Z, de très près. Et puis, la troisième, c'est Mobilis, avec 641 000 fans. Ce qu'on remarque, en fait, dans le top 10 des pages des marques en Algérie, c'est qu'on a une très, très grande concentration entre le télécom et l'automobile. Et avec le FMCG qui arrive quand même à se positionner, notamment avec la page du groupe Ben Amor qui a été lancée il y a deux ans, pas plus de deux ans, et qui a fait de gros efforts, on va dire, budgétaires, pour arriver aux 569 796 fans aujourd'hui. Pourquoi on a ça ? Parce que, d'une part, le télécom intéresse, l'automobile, pareil, et aussi, ce sont les plus grands avanceurs sur Internet en Algérie. C'est eux qui mettent le plus de moyens dans tout ce qui est communication et publicité sur Internet en Algérie. Les institutions, en fait, on a tout le monde qui s'y met, y compris la DGSN. Ça, c'est la page officielle. C'est géré, à mon avis, en interne, qui ont quand même 115 000 fans, ce qui est très considérable et très éloiable. Pourquoi ils ont ça ? Justement parce qu'ils ont d'autres objectifs, des objectifs de communication aussi, et on le verra un petit peu plus loin aussi. Et c'est aussi une idée de récolter tous les avis et tous les commentaires en un seul et unique lieu. Donc, pourquoi avoir une page Facebook ? Il y a plusieurs objectifs. Les objectifs, ils peuvent être très divers. D'abord, on peut avoir un objectif d'information. On veut informer sur les produits, sur tout ce qui est corporate ou autre. On veut stimuler ou chercher la conversion. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier le but ultime, c'est de vendre plus tard. Animer une communauté, vendre, je viens de le dire, fidéliser ou gérer son image en ligne. À propos de la gestion d'images en ligne, on a eu quelques problématiques en Algérie, comme partout dans le monde, où Internet était un très bon moyen d'améliorer son image sur Internet. D'où le cas d'étude. Le cas d'étude est très intéressant, à mon avis, mais pour plusieurs raisons. Vous connaissez tous Air Algérie. 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 Bien sûr. Bien sûr. Sur Internet. Air Algérie. Always care in for you. C'est un slogan tout comme... Moi, j'aime beaucoup. Je suis très, très fan d'Air Algérie. Air Algérie a un déficit d'images. Air Slane connaît très bien cette page, n'est-ce pas ? Un déficit d'images parce que les gens râlent. Il y a tout le temps des retards. Ils se plaignent. Les hôtesses ne sont pas belles. Voilà. Ça fait même la risée sur Internet. Always late for you. Merci Viniculture pour la petite parodie. Pourquoi on parle d'Air Algérie ? C'est une pince qui a aujourd'hui 66 563 fans. 66 000 fans en Algérie, 100% naturels en recrutement. C'est presque du jamais vu. On a une évolution de 118% en six mois, de septembre à février 2014. En février dernier, elle avait 35 000 fans. Aujourd'hui, 66 000. Et un recrutement 100% naturel. Jamais ils n'ont fait de plus. Jamais de sponsoring. Juste du contenu et aussi la marque elle-même qui draine et qui attire les fans sur la page. Un nombre de commentaires en croissance. Là, en moyenne, on est à plus de 1000 commentaires par mois. Une évolution constante de l'interaction. C'est-à-dire que les gens commentent, partagent et likent toutes les publications d'Air Algérie. Et quand je parlais de déficit d'images, on a travaillé justement ces images. En septembre 2013, on avait plus de la moitié de commentaires qui étaient sur la page qui étaient négatifs. Aujourd'hui, la page a été mise en place justement pour concentrer et récolter tous les avis des consommateurs qui soient contents, mécontents ou pas, en un seul lieu et un seul endroit pour pouvoir mieux les gérer et mieux les traiter. Aujourd'hui, on arrive aux commentaires positifs qui sont très majoritaires sur la page. Air Algérie a bien travaillé en images. Et le résultat est là et palpable. Juste pour conclure, je dirais juste deux choses. La première, c'est qu'il faut toujours avoir un contenu spécifique au digital parce que ça ne sont pas du tout les mêmes manières et les mêmes méthodes de communication qu'ailleurs. Il faut considérer le digital comme un canal de communication à part et non pas décliner systématiquement les campagnes qu'en autres sur le digital. Et après, essayer de prolonger ou de créer de nouvelles expériences. Vous avez tous entendu parler de la dernière campagne de Jufré, qui est géniale, elle est juste magnifique, mais qui n'a pas de prolongation sur Internet. On aimerait voir ce genre d'expérience, ce genre de campagne de camp, se prolonger via ce canal de communication. Voilà, voilà, je vous remercie et merci. C'est bien d'écouter qu'en Algérie, j'ai une impression qu'on vire aux équipements. La démographie des utilisateurs, tout ça, ça donne une impression positive. Mais, avec un grand rêve, vous n'avez pas tout, dans toute votre, à aucune instance, vous n'avez pas dit de l'éducation. C'est le driver de tout Facebook. Quand je dis le Facebook driver, en tant que le ciné, je n'ai pas dit de l'éducation, parce que je n'ai pas dit de l'éducation. J'ai un Facebook, et je vous explique que jamais je n'ai utilisé. Pourquoi ? Parce que jamais, à aucun instant, mes étudiants, mes collègues, mes enseignants, ils parlent de l'éducation. Quand vous voyez, moi, mon fils, c'est bon, en bouleur, c'est pas avec ces chiffres-là, je ne parle pas de l'éducation. Le contenu, c'est loin, si le contenu, toujours, reste dans les généralités, dans tous les réseaux sociaux. Avec la mère, je dis, on n'avance pas. Et on n'avance pas. Ça, c'est dur. Et quand vous vous éveillez, et vous nous rassurez, autant que l'éducateur, et imposez, imposez pour nous, que ces réseaux sociaux seront les outils de travail à l'université. Oui, justement, les réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux professionnels. Des réseaux sociaux d'universitaires, d'anciens élèves, on peut imaginer plein de choses. Après, en ce qui est de l'éducation, ça aussi, c'est la partie de l'État. C'est le rôle de l'État. Mon fils, mon fils, je ne parle pas de vous. Toujours en parle de l'État. Vous, l'État. Non, sans entrer dans les détails, disons qu'aujourd'hui, l'orientation du site à la paix-journée, elle est plus axée marque et entreprise. Donc, on n'est plus dans la publicité. Pourquoi pas une journée social media, qui soit aussi dédiée à l'éducation, où on en parle plus de monde. Mais disons que l'orientation du jour, on est plus dans une organisation publicitaire, marketeuse. Et c'est pour cette raison qu'on ne parle pas d'éducation, on ne parle pas d'université, et que les chiffres sont pour la plupart orientés marque. Donc, il faudrait une journée, il faudra en parler avec Aline Balak, et organiser une journée, qui soit dédiée à l'éducation, qui est tout aussi importante, et comme vient de le dire, il y a effectivement des réseaux sociaux pour développer l'éducation et booster aussi les réseaux sociaux dans la diversité. C'est son micro, le mien ? C'est bien ? Bonjour, je m'appelle Soraya, je suis enseignante de marketing à l'ESC d'Alger. Au fait, j'aimerais juste avoir plus de détails sur l'enquête que vous avez menée sur le profiling des Facebookers, etc. Plus de détails, quand est-ce qu'elle a été menée, dans quelles circonstances, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous avez parlé de AirAlgerie Always Caring For You, qui a amélioré son image. Au fait, c'est aussi une réalité, puisqu'il ne faut pas imaginer que la com, à elle seule, fait des miracles. C'est-à-dire, il faut bien mettre ça, c'est-à-dire corréler ça avec des efforts marketing de l'entreprise, concernant sa ponctualité, concernant, comme vous l'avez dit, les hôtesses ne peuvent pas forcément plus jolies, mais plus aimables. Donc, j'aimerais bien mettre le lien aussi, c'est-à-dire, puisque vous parlez de 6 mois, l'évolution de la marque, de l'image de la marque sur Facebook, mais qu'est-ce qui a été fait aussi concrètement sur le terrain pour arriver à ça ? Merci. Donc, la première, concernant l'enquête. En fait, c'est une enquête qu'on réalise avec un cabinet spécialisé dans tout ce qui est études de marché et autres, parce qu'on n'a pas vocation, on n'est pas des spécialistes. La chose, c'était sur la base d'un sondage qu'on avait mis sur Internet. Donc, l'enquête a été réalisée en 2012. On le fait tous les deux ans. Là, on va arriver à la prochaine édition bientôt. On ne le fait pas tous les ans parce que, d'un côté, ça coûte très cher. Voilà. Et de deux, parce que l'évolution n'est pas toujours significative. Quand on regarde l'évolution, même ce qu'on a mis, entre 2010 et 2012, il n'y a pas eu de très grande différence. Voilà. En ce qui est de la deuxième partie, de la deuxième question, Air Algérie. Bien sûr, Air Algérie fait des efforts. Je ne suis pas employé d'Air Algérie. On s'occupe de la partie gestion d'images sur Internet. Mais après, à titre très personnel, vraiment personnel, il arrive qu'Air Algérie soit à l'heure. Et même assez souvent, et ça pourrait même vous surprendre. Même les efforts. Moi, c'est la seule compagnie où j'ai vu un steward chanter une berceuse à un bébé. Voilà. Une autre question ? Oui. Bonjour. Alors, ma question. sur votre cas d'étude, Air Algérie, alors, la promotion, elle en fait en interne ou elle en fait à un média externe ? Qui est vous ? Si j'ai bien compris. Oui. La gestion de la page se fait chez Madagom, chez nous. Donc, on a un CM qui est tout le temps sur la page et qui s'occupe justement de la diffusion de toutes les données et toutes les promotions et toutes les informations que l'Algérie voudra diffuser. Et puis, il s'occupe aussi de la remonte d'informations pour justement Air Algérie et qui est tout le temps en contact direct avec la responsable marketing de la marque pour justement pour faire en sorte d'améliorer l'image de la marque sur Internet. C'est un compagnement conclué ou c'est une relation durable ? Si, si, c'est un travail qu'on fait sur la durée parce qu'il n'est pas évident d'arriver à ces chiffres et atteindre ces objectifs en si peu de temps. Bien sûr, il y a une relation de confiance qui s'est installée entre la marque et nous et c'est pourquoi on a plus ou moins une liberté d'interagir et d'agir sur la marque et on a de la marque sur Internet. C'est pourquoi on est arrivé à ces chiffres. Merci. Mais j'en ai fait quelque chose par rapport à la ponctualité. J'ai rencontré dans un avion un responsable de Air France qui parlait de ce problème de ponctualité. Il me dit que tout le monde sait que les mondes suisses sont ponctuels. Il me dit que tout le monde pense que l'Air Suisse est plus ponctuel que l'Air France ce qui n'est pas le même. C'est pas forcément le même. On peut penser quelque chose et avoir autre chose. Je suis d'accord parce qu'avec l'arrivée j'ai jamais eu de retard. En contre j'ai eu de l'avance. C'est un petit problématique. Ce qui est bien c'est qu'ils n'annulent pas les vols en fait. Bref, c'est pas le sujet. Monsieur, vous avez mentionné le fait que Stanchine Lidia doit s'appartir au DGP. Est-ce que vous pouvez par le contenu est-ce que vous pouvez en gros donner plus de détails en fait j'ai dit que la communication qu'on a connue avant doit s'adapter au canal digital. Pourquoi doit s'adapter ? Parce que sur le digital en fait aujourd'hui on est dans une économie d'attention. Quelqu'un qui se connecte à Youtube et au bout de 10 secondes il n'a pas la vidéo qui se lance et il va partir. Donc pour qu'elle se lance il faut prendre en compte les considérations techniques c'est-à-dire que si la vidéo est trop de très très haute qualité elle ne va pas s'afficher si la personne n'a pas une bonne connexion la vidéo ne va pas s'afficher il faut prendre en compte toutes ces considérations et aussi parce qu'on est noyé d'informations donc il faut être très pertinent et aller directement à l'essentiel d'où le cas de Maddy qui va parler juste après ou de parler de picture marketing où l'image joue un rôle très 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 important dans justement dans l'attraction de l'attention voilà et c'est ça quand on parle de l'attention de communication c'est dans ce sens c'est de prendre toutes les contraintes en considération avant de pouvoir communiquer donc pourquoi je disais en conclusion aussi il ne faut pas adapter systématiquement les bannières enfin les manières les communications qu'on a l'habitude d'avoir les affichages à internet parce que ça ne marche pas forcément et ça ne peut pas marcher on n'est pas grâce aux réseaux sociaux on a de nouvelles autorités de communication mais par le même bout on est en face de vous bien sûr non mais bien sûr carrément alors merci 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 pour la présentation donc c'est Lennine CEO de l'Irak dans le cas où vous prenez en charge une page d'une société une compagnie quel est le process ou la procédure donc si vous créez le contenu vous-même quelle est la procédure comment vous récoltez les données et est-ce que vous avez un timing vous avez un prime time c'est-à-dire est-ce que vous avez un temps dont vous balancez l'information ou est-ce que c'est un branding dont vous utilisez avec la compagnie donc plus de détails sur la procédure en fait en ce qui est de la méthodologie nous on sait ce qui marche ce qui peut marcher sur internet et ce qui peut marcher en ce qui est du contenu il est souvent créé de manière collaborative parce qu'on ne peut pas connaître mieux que la marque la marque elle-même on peut lui dire que par exemple une vidéo je ne sais pas de 1 giga ne va pas passer mais elle est sur j'ai un exemple mais elle est sur un format beaucoup plus réduit on peut lui conseiller aussi le timing à quel moment sur quel réseau il y aller si la marque n'a pas forcément besoin d'aller sur Facebook on ne va pas lui dire d'aller sur Facebook on va lui dire plutôt d'aller sur Twitter ou sur LinkedIn parce que sa cible y est mais tout est dans la définition de la stratégie de communication globale de la marque elle-même et de la fixation de ses objectifs et en fonction de ça nous on pourra venir en support pour lui dire comment faire pour adapter déployer ou mettre en place cette stratégie sur internet et sur la partie digitale donc vous-même créez le contenu pour la société ou ? pas toujours pas toujours on peut le faire avec elle adapter avec elle son contenu mais pas toujours on peut pas toujours créer le contenu pour la marque parce qu'on peut pas connaître mieux que la marque ses produits ni la marque je suis pas d'accord avec toi il n'y a pas de soucis moi je suis pas d'accord avec toi parce que ça reste le travail d'accompagnement à la job ou dans le dossier après la seule information qu'on peut pas donner pour la marque c'est plus une information interne c'est-à-dire une promotion qui ne peut venir que de la marque ou prenons encore le cas de RDR Algérie exemple les heures de vol ça effectivement pour moi ça c'est pas du contenu ça c'est plus de l'informatique après le contenu pour la marque ne peut venir que de l'agence qui gère ce champ médias de l'entreprise ça reste mon point de vue en fait ça a entièrement raison en Algérie c'est encore difficile d'arriver à cette étape mais pour y arriver c'est vraiment d'avoir une relation de très très grande confiance entre l'annonceur et l'agence mais ça commence ça commence encore une question concernant le coût parce que moi quand on parle de l'idée disons là vous gérez la page vers Algérie ça coûte combien ? je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire c'est un peu de zéro c'est tout pas forcément le coût avec la enfin vous avez suivi la chute de la portée sur le pays de Montréal c'est un moment chez Durich et il y a pas mal de marques qui seraient tentées à acheter des bacs il y a déjà pas mal de marques qui font déjà est-ce que vous diriez que c'est pertinent de faire d'achat de like et qu'est-ce que vous conseilleriez pour justement une marque on va dire qui n'a pas d'argent pour acheter des likes et qui voudrait faire ça de manière plus bien gérale d'accord par contre ça ça sera l'objet de la présentation des 5 mètres dans l'après-midi je préfère de laisser répondre comme ça vous resterez jusqu'à la fin de la journée comme ça vous allez rester jusqu'à la fin par contre j'ai une petite remarque parce que là je me suis en train de voir le live feed et là je me posais des questions tout à l'heure je me demandais est-ce que vous étiez sur Twitter vous aviez dit oui là je me demande si c'est vraiment le cas ils n'ont pas de tablette on va reposer les questions on va commencer les réseaux sociaux par les réseaux sociaux qui n'est pas sur Facebook ou qui a décolleté pour ses examens j'adore franchement merci est-ce que vous savez qu'il y a une tablette à gagner d'accord vous ne voulez pas d'un tablette c'est quoi comme tablette pas trop de questions c'est financière donc vous ne voulez pas d'un tablette parce que vous savez moi je n'ai pas de l'homme à gagner et là je ne veux pas qu'il y a une tablette je ne sais pas c'est bon c'est financière la profite idée donc ok on peut encore un tour des réseaux sociaux c'est à dire Instagram j'ai pas de Facebook mais j'ai le reste ça marche d'accord qui est j'ai honte mais Google Plus ah mais quand même là je commence à me poser des questions qui est active sur Google Plus merci qui est active sur Google Plus qui publie par même au moins moins des formes ah quand même qui est déracé par la tempête de la mort de Google Plus qui est sur Pinterest il y a tard pour consulter il y en a pas sur Pinterest c'est très intéressant si vous pouvez LinkedIn ah LinkedIn voilà ah vous m'attendez à plus quand même LinkedIn ViaDeo que j'ai désactivé moi d'ailleurs par contre parce que je pense qu'ils ne font pas la différence ViaDeo et Mythique les gens je suis d'accord j'ai vu des trucs mais ViaDeo c'était trop entre ViaDeo et Mythique ah oui pardon on a fait tout je pense vous n'avez plus de questions pour la même après c'est Gmail qui fait du contenu dans ce cas-là qui est dans ce cas-là qui crée du contenu ah oui deux on est pas trois c'est si vite quand même oui il faut qu'ils sont si vite je prends un souci et la vidéo n'a toujours pas démarré bon bah au revoir merci à vous merci merci à vous merci merci à vous 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 merci à vous